bonjour bienvenue sur la chaîne les joies d'amélie ici amélie alors je veux vous montrer en fait mes projets en cours que j'ai sur des prix imprimés sur des tissus prix imprimés j'ai déjà fait une vidéo auparavant pour mes projets en cours de pointe croix comté et puis aujourd'hui je voulais vous montrer les prix imprimés que j'ai de commencer donc je vais mettre le lien dans la boîte descriptive de la vidéo pour si ça vous intéresse d'aller voir les projets de pointe croix comté que j'ai montré la dernière fois et puis c'est ça aujourd'hui j'ai 6 points de croix imprimés que j'ai de commencer donc je vais vous les montrer et vous en parler un petit peu alors je vais commencer par ces deux là ok je vais tasser ça le premier en pensant je voulais dire merci beaucoup aux 100 plus abonnés qui sont abonnés à ma chaîne en fait j'ai eu un avis de youtube la semaine dernière comme quoi j'avais dépassé le 100 abonnés alors je suis très contente merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés et qui regardent mes vidéos régulièrement alors sur ce le premier projet que j'ai de commencer l'image c'est celle ci s'appelle starry sky si je me souviens bien c'est pas marqué mais en tout cas bref c'est pas grave j'adore les couleurs alors c'est ça ça c'est un projet que je fais sur mes sur mon ordre de dîner à l'occasion ou quand je prends un petit break au bureau donc j'ai seulement la partie du haut qui est commencée mes projets de points points de croix imprimés je les travaille tous en hand dans la méthode à la main donc j'utilise pas de cerceau ni de q snap et puis c'est pour ça que j'avais une pince comme ça pour le tenir enroulé donc je vais le dérouler quand même pour vous montrer la toile ressemble à quoi on dirait que c'est rien à cause des couleurs mais en réalité ça va donner une image qui ressemble un petit peu à ça c'est vraiment pas très clair en tout cas fait que c'est ça j'ai commencé juste dans le haut de la toile ici puis la manière que je fonctionne pour les points de croix imprimés c'est que je fais je prends une couleur dans le fond je prends la première couleur qui a dans la rangée ou la colonne je prends un fil je prends la quantité de fil que j'ai besoin puis je fais tous les points nécessaires avec cette cette couleur là dans la première rangée donc je fonctionne vraiment par ranger si j'ai plus de points de cette couleur là dans la première rangée ben je dépasse dans la deuxième ou troisième peu importe là en tout cas je brode avec mon fil jusqu'à temps que j'aille terminer le fil quand j'ai terminé le fil de cette couleur là je choisis un autre symbole dans la première rangée puis je vais soit de bas en haut de de gauche à droite là peu importe d'où j'ai décidé de commencer donc ça c'est le premier ensuite la deuxième c'est une map une map monde que je fais au bureau aussi à l'occasion j'essaie de trouver l'image original je m'excuse pour le bruit donc l'image original est ici bon malheureusement il y a juste 25 couleurs si je me souviens bien dans celui là donc il n'y aura pas autant de détails que sur l'image j'ai commencé ici celle là je commençais en haut à gauche donc on peut voir si que j'ai tout ce l'autre fait puis j'ai quelques points dans le bas de fait aussi là le gris ici puis le genre de rouge bourgogne le bleu avec les couleurs de de la toile je trouve ça difficile de voir qu'est ce que l'image va donner au total en tout cas je vais dérouler quand même pour vous montrer quand même assez grande celle-là puis j'ai 20 couleurs j'ai 20 couleurs en tout donc c'est ça puis comme je disais tantôt la manière que je fonctionne c'est que je prends une couleur je prends la première couleur du bord puis je brode jusqu'à temps que j'aie terminé le fil donc ici on peut voir j'avais du bleu ici puis j'avais probablement plus de symboles pour cette couleur là dans la première colonne donc je suis allé broder dans cette partie là ici donc on voit le bleu qui est là ça a fait la même la même chose avec cette couleur là ici donc c'est ça pas plus compliqué que ça donc ça c'est les deux projets que je fais au bureau j'ai mon panier ici avec mes mes fils pour chaque chacun des deux projets donc peu importe lequel je décide de faire j'ai tout à la même place puis ça se fait très bien ensuite prochain projet je vais vous montrer le projet que je travaille dans ma voiture dans celle de mon conjoint donc celui-là c'est celui que je fais dans ma voiture ça a été le premier point de coin imprimé que j'ai commencé puis je suis loin de l'avoir terminé j'adore l'image par contre je n'aime pas du tout le tissu le tissu se travaille très mal il est comme trop trop mou c'est le fun quand c'est pas le fun quand le tissu est trop rigide mais c'est pas le fun quand il est trop mou non plus en tout cas moi personnellement j'aime moins ça donc celui-là il se travaille mieux avec le cerceau je l'avais déjà enlevé le cerceau en fait j'avais commencé ce projet là avec un cerceau j'avais fait toute cette partie là ici au cerceau puis après ça j'ai découvert la méthode pour broder à la main puis j'ai fait toute cette section là ici dans le bas à la main mais je trouve qu'il se travaille vraiment pas bien à cause du tissu puis je trouve que les X en tout cas ils tombent moins bien on voit plus de tissu au travers tandis qu'ici on en voit moins peut-être que ça va se corriger quand je vais le laver là mais bref c'est ça j'ai mon sac ici j'ai mon sac keto super cute avec tous mes fils dedans puis j'ai des accessoires nécessaires là des ciseaux des aimants puis tout ça j'ai la charte aussi puis c'est ça j'ai un petit cerceau donc je vais remettre ce projet là sur le cerceau pour quand je vais l'utiliser mais vu que c'est dans mon auto puis que c'est moi qui conduis la plupart du temps dans mon auto je m'en suis pas j'avais vu un fil excusez donc c'est ça fait que je l'ai pas remis sur le cerceau encore j'aime beaucoup l'image j'ai encore envie de travailler dessus mais à cause du fait qu'il se travaille pas bien à la main je suis comme un peu découragé là fait que je vais le reprendre je vais retravailler dessus bientôt mais c'est ça vu qu'il va dans ma voiture ben je le fais je travaille pas dessus souvent ensuite prochain projet c'est celui que je fais dans l'auto à mon conjoint des fois quand on est sur la route si j'ai passé ça me donne pas trop mal au coeur puis des fois quand je suis en attente dans son auto je vais vous montrer l'image originale c'est ça ici donc colorful house by the water il y a beaucoup de backstitch sur cette image là mais je suis pas rendu là encore j'en ai pas beaucoup de fait comme vous pouvez voir il est enroulé parce que je travaille dessus à la main donc ça se travaille mieux quand il est enroulé puis que je peux le prendre plus facilement celui-là je le travaille à l'envers j'ai décidé de commencer par ce coin là ici le coin qui est en haut à gauche normalement mais c'est ça moi je le mets à l'envers parce que je travaille de la main droite donc je fais je fais mes x de droite à gauche donc j'ai seulement la première rangée de commencer qui est ça ici donc ici c'est le ciel on a une partie de la montagne ici qui est commencée si on regarde sur l'image originale c'est la section juste ici dans le fond que j'ai de commencer ouais je suis rendu à peu près ici donc j'ai la première colonne de fait là jusque là pour l'instant j'avais pas beaucoup de confettis ça se faisait quand même bien c'était des blocs de couleurs mais là plus je vais descendre quand je vais descendre ici dans le bas qui est comme des fleurs là je vais avoir pas mal plus de confettis ça me dérange pas j'aime les blocs de couleurs mais à un moment donné c'est le fun de changer aussi fait que j'ai bien hâte puis c'est ça celui-là je le laisse enrouler je le laisse dans dans la voiture à mon conjoint ensuite les deux autres projets que je vais vous montrer c'est des projets pré-imprimés que je travaille à la maison quand je suis comme un peu tannée de mes points de croix ou quand je fais autre chose en même temps puis que je peux pas m'installer à ma place habituelle où je fais mon point de croix vu que ça je l'ai fait à la main c'est plus facile de m'installer ailleurs je vais vous montrer l'image originale donc celui-là c'est le chat coloré qui va avoir beaucoup de noir mais qui a quand même beaucoup de couleurs aussi donc celui-là je l'ai quand même avancé pas mal j'ai l'équivalent de deux rangées dans le bas complète de fait donc on peut voir vraiment la différence des couleurs réelles versus les couleurs imprimées si on regarde ici là tout le tout le vert qui a dans la sur le tissu ça va tout être du noir donc moi j'ai ces deux colonnes là deux rangées là des faits au complet lui il est le fun parce qu'on voit vraiment le résultat de ce que de ce que ça va donner donc que je trouve ça je trouve ça le fun de voir quand ça avance là comme ça tout de suite parce que l'autre projet que je vais vous montrer il est quand même assez gros puis même si j'ai deux j'ai presque deux rangées de fait dans le bas on dirait que j'arrive pas à figurer qu'est ce que ça va donner là parce qu'il est trop gros probablement mais en tout cas bref c'est ça lui je l'aime bien ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus mais les couleurs sont vraiment superbe le tissu est quand même assez rigide c'est un joy sunday il est assez rigide mais pas trop non plus donc il se travaille vraiment très bien donc pas plus compliqué que ça pour celui là et finalement le dernier j'ai oublié d'apporter la feuille originale pour vous montrer c'était quoi l'image mais je mettrais une photo là dans la vidéo donc celui-là il est vraiment très grand il est 240 par 480 points donc 240 points de large par 480 de haut donc c'est les chevreuils les chevreuils avec des fleurs tout ça donc ça c'est la partie qui est pas faite je vais vous montrer la partie qui est faite dans le bas ici j'ai l'équivalent de deux rangées ici de fait au complet ça va jusqu'ici environ donc jusqu'ici là je recommence à avoir des symboles la première rangée est fait au complet puis ici je suis rendu dans la section où il y a du rouge et du rose donc ça c'est les symboles dans le fond donc je suis rendu là à sortir la prochaine couleur puis à broder jusqu'à temps que j'aille plus de mon fil puis c'est ça celui là comme je disais j'ai l'impression que parce qu'il est gros j'arrive comme pas à voir l'image de ce que ça va donner je sais que c'est des fleurs c'est des fleurs que dans le bas ici il y a comme trois grosses fleurs puis ici on commence à ici un autre fleur puis si bon là on voit c'est les chevreuils c'est sûr mais je sais pas on dirait que j'arrive pas à figurer de comment ça va comment ça va être le résultat fini donc j'ai hâte de bon j'ai hâte d'être un petit peu plus avancée pour voir ce que ça va donner mais à date celui là c'est celui sur lequel je préfère vraiment le plus travailler le dessus il est parfait il se tient bien en main le seul inconvénient avec ce patron là ce sont les symboles les symboles sont très clairs par contre il ya des symboles qui se ressemblent vraiment beaucoup donc il faut être très attentif je vais vous montrer un exemple j'essaie de trouver un symbole que je vais vous montrer ok ici ouais donc ici je sais pas si vous voyez bien il ya comme des signes plus petits que en mathématiques c'est ça qu'on appelle donc les signes plus petits qu'il est rouge donc on envoie le quatre cinq ici puis pas très loin il ya un signe plus grand que puis les orange foncé il est vraiment pas il rend pas rouge là quand on voit de proche là il est orange foncé donc c'est très c'est très facile de se mélanger ces deux symboles là en plus sont très proche fait qu'il faut vraiment être très attentif un autre symbole que j'avais remarqué qui était difficile à distinguer je pense que j'ai brodé par dessus déjà voyez on a un autre signe plus grand que il est comme mauve foncé fait que tu sais j'ai les plus grands que ici orange foncé puis j'ai les plus grands que mauve foncé fait que les symboles là ils se ressemblent vraiment beaucoup c'est juste la couleur qui est différente fait que je trouve ça difficile des fois à distinguer il faut avoir une bonne lumière c'est quand même faisable c'est pas un problème mais c'est un petit peu moins grave si je compare aux diamond painting ça ressemble aux b puis aux huit mettons les b majuscules puis les huit quand ils les mettent proches ben des fois c'est difficile qu'en plus avec des couleurs semblables des fois c'est difficile à distinguer bref voilà c'est pas plus long pas plus long que ça dans le fond je voulais juste vous montrer mes petits projets imprimés que j'avais en cours alors j'espère que ça vous aura plu et puis bon ben malheureusement c'est ça là c'est on est avec l'horaire de thé là ça fait plusieurs fois que je le mentionne avec l'horaire de thé j'ai plus j'ai moins de temps pour faire des vidéos puis cette semaine je faisais du diamond painting alors je voulais faire un vlog là pour jaser un petit peu de ce qui se passait dernièrement puis ben là vu que je faisais du diamond painting je me suis dit bah non les gens sur ma chaîne sont là pour le point de croix fait que j'ai décidé de pas faire de vidéo de vlog mais la semaine prochaine je commence un nouveau projet qui va être améthyste de l'artiste chris ortega et de la compagnie heaven and earth design donc je vais commencer ce projet la semaine prochaine alors je vais pouvoir vous faire des vidéos pour vous montrer mon nouveau projet qui va être en cours alors sur ce je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine bye bye